C'est une image au mois de novembre qui a profondément choqué ces deux immeubles qui se sont effondrés en plein cœur de Marseille, tuant plusieurs personnes. Le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre le dénonce et le combat depuis longtemps. Elle lance aujourd'hui un appel au pouvoir public. On va en parler avec vous, Pascal Paoli. Bonsoir à vous. Vous êtes donc directeur régional ici en Nouvelle-Aquitaine de la Fondation Abbé Pierre. Il y a donc urgence à agir en France contre les logements insalubres, indignes ? C'est ce que vous dites ? Le mal-logement tue, vous l'avez dit en introduction de cet entretien. Et le mal-logement tue de manière très brutale dans l'exemple marseillais, mais sur le plus long cours dans les exemples d'occupants d'habitants indignes. Alors ce que vous dites, vous, finalement, c'est que si certaines personnes sont obligées d'occuper des logements indignes, c'est parce qu'on n'a pas résolu plutôt la crise du logement de manière plus globale. Absolument. Les profiteurs de cette misère institutionnelle, de ce déficit criant de fourniture d'un bien de première nécessité qu'est le logement, entretiennent le phénomène de pénurie, entretiennent forcément les offres qui ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça qu'on retrouve une corrélation entre le niveau de pauvreté monétaire des ménages, les situations de souffrance économique et la satisfaction du premier poste de dépense qu'est le logement dans des conditions dramatiques. Est-ce que dans la région, un drame comme celui de Marseille pourrait arriver ici ? Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas. Je pense que quand même, il y a une prise de conscience réelle, puisque la proportion des résidences principales en parc privé potentiellement indigne, elle a quand même diminué sur des modes de traitement, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, des programmes d'intérêts généraux. Mais on ne sait pas, puisque tout ça est basé quand même sur une grande partie de repérage, sur de l'intervention à domicile et puis sur de la veille active permanente pour vérifier l'état des bâtiments. Justement, on se rappelle de la rue Sainte-Catherine, il y a quelques mois, où deux immeubles ont été évacués. Ça, c'est des exemples typiques de mal logement. C'est des exemples de choses qui, si elles ne sont pas surveillées dans le temps, si on ne le tient pas compte de l'ancienneté de la construction du bâtiment, du fait qu'il ait bénéficié ou pas de rénovation et d'entretien courant, eh bien, quelquefois, on peut découvrir ces verrues et ces lieux dangereux. Est-ce qu'on a des chiffres ? Justement, ça représente quoi en Nouvelle-Aquitaine en termes de personnes ? Alors, sur l'échelle de la grande région, c'est 6% du parc des résidences principales qui sont classées. Alors, c'est un concept juridique issu de la loi MOL, l'habitat indigne. Grosso modo, ça désigne soit de l'habitat qui n'en est pas, c'est-à-dire des lieux de vie qui sont impropres à l'usage d'habitation, en tant que résidence principale ou même secondaire, ou alors des habitations qui sont extrêmement dangereuses. Et ça va dans des échelles croissantes de l'inconfort jusqu'à la vraie indignité et le péril. Et donc, 6% de résidences de ce parc privé en résidence principale, potentiellement indignes, c'est l'équivalent de 143 000 logements à peu près. Si on compte une moyenne de 2,1 occupants par logement, vous voyez que ça touche quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Est-ce qu'il y a des inégalités sur le territoire ? Oui. Alors, mécaniquement, quand on ne peut pas accéder, faute de moyens, aux logements qui sont ou pas disponibles dans les centres urbains, eh bien, on s'étale, on s'éloigne, on va plus loin. Et force est de constater que les départements qui ont une population avec des niveaux de ressources faibles, eh bien, cumulent aussi des conditions d'habitat qui sont extrêmement dégradées, voire dangereuses. Ça veut dire que dans la métropole bordelaise, par exemple ? On peut trouver le croissant de pauvreté du nord de la Gironde en passant par le Médoc qui contourne le département comme ça, de la façon vers la droite. Vous allez retrouver des communes qui sont concernées dans les 28 de la métropole. Alors, comment, justement, la Fondation Abbé Pierre, comment est-ce qu'elle oeuvre concrètement contre le mal-logement ? Alors, la Fondation, elle s'appuie sur deux piliers pour faire son intervention. Alors, le premier pilier, c'est la sensibilisation, l'interpellation. C'est l'exercice que je suis en train de faire avec vous là. Et puis, le deuxième, c'est agir. L'abbé Pierre était quelqu'un qui parlait, mais qu'il faisait aussi. Et on a développé depuis 2006 un programme national d'action qui s'appelle SOS Todi Travaux, qui va s'adresser principalement aux propriétaires occupants qu'on qualifie d'impécunieux, c'est-à-dire des gens qui, malgré le statut de propriétaire qui pourrait avoir une représentation nationale, qui fait croire qu'ils ont des moyens, ne peuvent pas entretenir leur logement. Et c'est leur seul bien et c'est le seul moyen qu'ils ont de s'abriter. Donc, ce programme SOS Todi est destiné à faire ce qu'on appelle le financement du reste à charge des ménages qui ne peuvent pas le payer eux-mêmes. Ça veut dire que souvent, c'est les propriétaires qui sont en cause, si on peut dire, dans le logement indigne. C'est de la faute de qui, finalement ? C'est l'État ? C'est les propriétaires ? Qui doit agir contre les logements indignes ? C'est vraiment traiter la question du partenariat, de la coordination des acteurs, parce qu'il faut repérer, il faut intervenir, il faut traiter. Et il faut aussi accompagner les occupants, qu'ils soient des locataires ou des propriétaires. Et ça, c'est un croisement de facteurs, mais qui prennent leur source dans la simple évocation de l'absence de volonté politique à traiter la question du logement, parce que le logement est un bien de première nécessité, qu'à partir de ça, c'est un marqueur social, mais c'est aussi un élément de la santé. Des moyens qu'il faudrait mettre directement sur cette question-là permettraient aussi de régler la question du pouvoir d'achat, en allégeant la dépense liée à ce premier poste de dépense dans le budget des ménages. Justement, quel regard vous portez-vous sur la crise sociale que traverse la France ? Vous pensez que ça a un lien, justement, avec toutes ces problématiques, vous le disiez, de logement, de pouvoir d'achat ? C'est quelque chose qui était prévisible, finalement ? Depuis le temps que ça couvre, forcément, à un moment donné, ça devait peut-être... Alors, je ne sais pas si c'était cette forme ou une autre, mais à un moment donné, ça devait forcément remonter à la surface. Parce que, si je puis m'écrire ainsi, la qualité première des personnes qui sont en situation de pauvreté et souvent de mal logement, c'est la patience. Mais la patience, elle a forcément des limites dans le temps. Merci beaucoup, Pascal Paoli. On répète que vous êtes donc directeur régional, ici en Nouvelle-Aquitaine de la Fondation Abbé-Pierre. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous restez avec nous. Tout de suite, on se retrouve pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...